Toute la partie graphique du livre, moi je fais en sorte que ce soit assez conforme à ce qui se fait en bande dessinée la plus traditionnelle qu'il soit. C'est-à-dire que mon boulot à moi c'est de raconter, dans succession de casques, de bulles pour les dialogues, raconter ce que des gens ont raconté par ailleurs quand je suis allé l'interviewer. Donc quand je suis à cette partie-là, je suis dans la situation d'un auteur de bande dessinée traditionnelle qui a des événements à raconter. La seule grosse différence c'est qu'ils me sont imposés, je ne raconte pas ce que j'ai envie de raconter, je raconte ce que j'ai récupéré, ce que j'ai ramené, ce qu'on m'a confié. Et là il y a un vrai jeu, c'est-à-dire que quand je vais rencontrer quelqu'un et qu'il me parle d'un sujet en particulier, mon boulot c'est de à la fois garder évidemment le sens de ce qu'il m'a dit, de garder la tonalité de l'entretien, parfois c'est une tonalité un peu agressive quand on est en compte des gens ou plus amical, et en même temps de synthétiser, de résumer, de remettre en forme pour que narrativement ce soit le plus digeste possible. Donc ça c'est vraiment mon boulot d'auteur de bande dessinée. D'abord cette guêpe était là, elle était là sur la terrasse, donc voilà on était en train de déjeuner avec François Colcombet, qui était un des fondateurs du syndicat de la magistrature, sur sa terrasse, et on parlait de cette époque violente, etc., où les gens mouraient plus facilement que maintenant, où les juges mouraient, où ça tirait pas mal, et puis voilà, et lui il était le président d'un syndicat de gauche, plutôt libéral, plutôt progressiste, et puis voilà, il y a des guêpes qui se baladent sur la table, on n'y prête pas attention, si ce n'est que voilà, on est un peu perturbé par ça, et puis moi je fais le geste de l'envoyer comme ça, et lui dans la conversation me dit comme ça, c'est une phrase, vous devriez la tuer. Ce qui est dans le contexte, ce qui prend une tonalité un peu différente, puisqu'on parlait de violence, on parlait de meurtre, on parlait de tout ça, et à la fois c'est une anecdote qui permet d'humaniser le récit, qui permet de redonner son contexte, et puis en même temps ça fait un écho avec la violence dont on parlait. Benoît Palomba, il avait envie aussi de ça, c'est-à-dire que, autant pour moi l'idée c'était d'aller bosser avec un vrai journaliste, pour voir comment les choses se passaient, pour voir où était la limite entre mon travail d'auteur et le travail de journaliste, autant pour lui quitter effectivement ses enquêtes très factuelles, que lui-même en tant que journaliste, parce que c'est son job, ça l'intéressait aussi, et dans la bande dessinée, moi j'avais envie d'amener cette dimension-là, qui est la dimension du récit du récit en quelque sorte, raconter comment nous on progresse. C'est quelque chose qui n'est pas du tout présent dans un reportage radio par exemple, tel que l'effet Benoît-Colomba, où le « je » par exemple n'est pas employé, la première personne du singulier, là notre récit on le mène à la première personne du pluriel, on dit « nous » sans arrêt, et c'est une façon assez différente de travailler. Pour moi c'est très intéressant d'aller chercher cette petite frontière entre nos deux pratiques, et je crois que ça l'est aussi pour lui. Alors en général, quand on fait une rencontre comme ça avec quelqu'un, je sors le moins possible de technique, c'est-à-dire que je ne dessine pas, je prends quelques notes, mais l'idée pour moi c'est de rester sur le plan d'une discussion, c'est-à-dire que la personne en face de moi se livre sans qu'elle ait devant elle, des gars qui prennent des notes phonétiquement, ou qui fassent des photos, ou du film sans arrêt, qu'on soit vraiment dans un échange humain. Après, j'ai la chance, comme dessinateur, d'avoir une bonne mémoire visuelle, donc je peux décider une pièce si je l'ai vue, à peu près. Ceci dit, par sécurité, par souci de mémoriser les choses, je fais effectivement quelques photos de la personne, des lieux, c'est souvent un restaurant, c'est souvent son domicile, ça peut être un bistro ou n'importe où ailleurs. Voilà, c'est des espèces d'aide-mémoire que je fais, et puis je les ai dans mon ordinateur, et voilà, j'y reviens, si je me dis, voilà, sur le contre-change, je ne me souviens plus comment était le mur derrière, comme je suis un petit peu maniaque de ces choses-là, voilà, je dessine les choses telles qu'elles étaient.